Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les 4 étapes de l'apprentissage en trading et en investissement. Démarrons tout de suite par une présentation personnelle. Je m'appelle Bernard Pradesclot, je suis dans la finance et le trading depuis 1994. D'abord trader pour compte propre, ensuite recruté dans un fonds, donc gérant et directeur de hedge funds, notamment chez Hermès Alpha. Aujourd'hui je suis le directeur de la recherche chez E-WINVEST et je suis l'auteur de deux ouvrages, Trading et Contrat Futur en 2008 chez E-Roll et Stratégie de marché en 2016, toujours chez E-Roll. Les deux livres, vous les voyez apparaître à l'écran. Donc chez E-WINVEST, aujourd'hui que faisons-nous ? Nous faisons notamment des formations et nous avons une formation début juillet, formation digitale spéciale investisseur Swintrader. Si jamais vous avez besoin de renseignements complémentaires, si jamais la méthode GTAS que nous utilisons vous intéresse, je vous invite à nous contacter pour plus de renseignements. Les quatre étapes de l'apprentissage sont l'incompétence inconsciente. Étape 2, l'incompétence consciente. Étape 3, la compétence consciente. Et enfin la quatrième étape, qui est la compétence inconsciente. Et nous verrons, surprise en fin de vidéo, qu'il existe en fait une cinquième étape. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette vidéo, il va falloir travailler. Je vous invite à bien écouter ce que je vais raconter, ce que je vais vous expliquer. Et il faudra ensuite faire ce travail sur vous-même, pour savoir à quelle étape vous vous situez dans votre apprentissage du trading. Une fois que vous aurez fait ce travail, vous serez à même de savoir quels sont les points sur lesquels vous devez mettre l'accent. Allons-y donc pour l'étape 1. Alors l'étape 1 est l'étape de l'incompétence inconsciente. L'incompétence inconsciente est le stade absolu de celui qui débute. C'est en fait lorsque vous ne savez même pas ou presque pas que vous allez trader, que vous allez investir. Donc en fait, vous ne savez pas que vous ne savez pas. Vous ignorez tout du trading. Mais un jour, attiré justement par les publicités, attiré par les slogans, attiré par les pourcentages qui font rêver, attiré par des doux rêveurs qui oeuvrent sur Internet et qui sont plus mythos qu'autre chose, on se dit finalement que si les autres y arrivent, ou si les autres essayent de nous faire croire qu'ils y arrivent, pourquoi pas nous ? Et comme l'égo est certainement la maladie la mieux partagée par l'être humain, vous n'allez pas douter avant de commencer, sinon vous ne seriez pas là. C'est bien l'étape 1, celle de l'incompétence inconsciente, vous ne savez pas, que vous ne savez pas. L'étape 2 est celle de l'incompétence consciente. Alors, à ce stade, que se passe-t-il ? Vous commencez à comprendre en fait que vous ne savez pas. Avant, vous n'aviez pas encore essayé, donc vous ne saviez pas que vous ne saviez pas. Maintenant, vous avez essayé et, si j'ose dire, vous vous êtes ramassé. Finalement, vous vous rendez compte que le trading, l'investissement, est un peu plus compliqué que ce que les publicités, que ce que les courtiers, que ce que les autres voulaient nous faire croire. En fait, à ce stade, à cette étape, vous commencez à être mal à l'aise. Vous essayez, vous échouez. Pourtant, vous croyez encore que c'est possible et vous avez raison car c'est possible. Vous pouvez y arriver, je vous l'assure. Mais, vous devez commencer à réfléchir à cette étape. Vous devez commencer à vous remettre en question. Or, notre ego, votre ego en l'occurrence, est questionné. Et donc, vous êtes mal à l'aise, vous êtes agacé, vous êtes énervé. D'autant plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui qui bruissent de gens qui font croire qu'eux. Donc, ne soyez pas agacé, ne soyez pas énervé. Mais, plongez-vous dans les graphiques, plongez-vous dans les études. Essayez de comprendre comment fonctionnent les fluctuations sur les marchés financiers. Donc, ce stade est certainement le plus intéressant dans notre progression vers la maîtrise du trading et de l'investissement. En effet, soyons clairs, c'est là que tout se joue. Soit vous prenez acte, en conscience, donc, de votre incompétence. Puis, vous en tirez les conséquences logiques. Soit, vous allez refuser ce stade et vous poursuivez dans votre incompétence inconsciente en rejetant, comme vont le faire de nombreux traders, la faute sur les marchés, la faute sur les algorithmes, la faute sur les autres traders, la faute sur un mauvais chiffre économique. Bref, vous n'êtes pas incompétent, vous manquez juste de chance. Ça, c'est un discours que l'on va entendre régulièrement. Et on va l'entendre chez qui ? On va l'entendre chez ceux qui perdent et qui perdront toujours. Donc, c'est le discours que vous allez entendre régulièrement chez les perdants. Mais aussi chez certains qui vous font croire qu'ils gagnent et qui, de temps en temps, se lâchent et ne peuvent pas s'empêcher d'accuser le marché, les autres traders, les algorithmes. Bref, en fait, ils vous expliquent comment faire. Mais comme eux ne savent pas comment agir sur le marché, ils vont trouver que les marchés sont fous. Et donc, ils vont rejeter la faute sur le marché, sur les traders, sur les algorithmes. Fuyez tous ces gens-là. À ce stade, vous, vous devez travailler. Et vous ne devez surtout pas rentrer dans ce discours. Le trading est aussi une école de la responsabilité. Lorsque vous êtes seul face à vos écrans, vous êtes le seul responsable de vos actes. Chez eWinvest, on préfère dire la vérité à ceux que l'on forme. On ne veut pas leur faire croire n'importe quoi. Nous, on vous met en face vos responsabilités comme nous, nous sommes en face nos responsabilités. Nous, nous prouvons que nous gagnons grâce à nos comptes témoins. Donc vous, on va vous dire, soyez responsable. N'accusez pas les autres. Travaillez. Et si vous rentrez dans cette étape 2 avec cette envie-là, celle de vous battre, celle de travailler, celle de réussir et celle de ne pas rejeter la faute sur les autres, je vous garantis qu'au bout, au bout, vous aurez la réussite. Mais la réussite, ça se mérite. Et donc le trading, c'est aussi une école de la responsabilité. Donc, à ce stade, c'est vrai qu'un accompagnement en coaching peut vous aider, car il va justement vous aider à cibler vos domaines, si j'ose dire, vos domaines d'incompétence. Et justement, on pourra mettre l'accent sur les points qu'il vous faut travailler. Mais aussi, un bon coach doit savoir vous éclairer sur ce que vous faites de bien. Pour finir avec cette étape, sachez que cette prise de conscience, alors en fait, lorsque vous arrivez à cette étape, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience, soit elle va vous démonter, soit elle devrait générer en vous, logiquement, j'espère, si vous êtes un battant, si vous êtes quelqu'un qui veut réussir, cette prise de conscience va générer en vous un surcroît d'énergie, un surcroît de volonté. Vous voulez réussir, vous savez que vous ne savez pas, mais donc dorénavant, vous allez mettre tout en œuvre pour réussir. Et je peux vous assurer que cette impression est très agréable. Vous avez la sensation de toucher la vérité du doigt. Mais attention, vous touchez la vérité du doigt, vous vous en approchez, mais ayez conscience du chemin qui vous reste à parcourir. Vous devez travailler, vous devez être très motivé. L'étape 3 est l'étape de la compétence consciente. Après une période d'apprentissage qui sera plus ou moins longue selon les individus. Alors là, à ce propos, je veux être clair et je me permets de vous dire qu'il ne faut pas essayer de se mesurer aux autres. Le trade-in est une compétition envers vous-même. Ne vous jugez pas trop durement. N'écoutez pas ce qui se dit à droite et à gauche. N'écoutez pas ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, avec tous les trolls qui œuvrent parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire justement. Soyez sûr de vous-même, ayez une direction claire, vous savez où vous voulez aller et vous allez prendre le temps qu'il faut. Sachez que chaque individu est différent. Sachez que le travail que vous mettez en œuvre paiera à condition d'être rigoureux, discipliné et d'accepter de franchir les étapes les unes après les autres, de travailler rigoureusement, sérieusement, sans écouter ce qui se raconte à droite et à gauche. Donc, la compétence consciente, c'est quoi ? C'est lorsque, après avoir travaillé sérieusement justement la théorie, après avoir mis en œuvre cette théorie sur les marchés, vous réalisez justement que vous savez. Vous savez car votre compte de trade-in augmente. Vous savez car votre PEA augmente régulièrement parce que vous gérez votre risque, parce que vous gérez vos émotions et que tout cela commence à créer des habitudes. Et vous prouvez que vous savez. Mais tout cela reste très lent. Tout cela reste très pédagogique. En fait, vous devez réfléchir à chacune de vos actions. Vous savez que vous savez, donc, mais vous n'êtes pas encore sûr de vous. Il vous manque en fait quoi ? Il vous manque simplement l'expérience, la confiance et le relâchement. L'expérience, la confiance et le relâchement. Je le répète. L'expérience, c'est justement, c'est avoir su traverser tout un certain nombre de périodes, tout un certain nombre d'événements avec succès. La confiance, c'est pouvoir se retourner, pouvoir regarder sa courbe de trade-in, pouvoir regarder son montant de PEA et se dire ça y est, je prouve, je me prouve que je gagne. Et le relâchement, c'est justement, lorsqu'on va réussir à atteindre la fameuse zone que les sportifs recherchent, c'est la phase où on va être totalement relâché et où on va agir en routine. Mais vous n'y êtes pas encore, justement. Et tout ce qui fait la différence entre un professionnel et un amateur est là. À ce stade, vous ne pouvez exécuter vos opérations qu'en étant totalement concentré et donc presque crispé. La phase suivante, vous le comprenez bien, sera de vous décrisper, de rester concentré tout en étant très relâché, ce qui n'est pas évident et ce que l'on appelle être dans la zone. À ce stade donc, l'étape 3, vous gagnez, vous savez faire, mais la moindre défaillance en concentration peut vous coûter très cher. L'étape 4 est donc l'étape de la compétence inconsciente. Nous y voilà donc. Vous êtes devenu inconsciemment compétent. Ce qui signifie, tout simplement, tout simplement que vous avez créé suffisamment de routines, suffisamment d'habitudes, que vous avez créé une confiance psychologique suffisamment forte pour appréhender les situations en un clin d'œil. Vous avez dû vécu une expérience sérieuse, vous avez la confiance, le track record qui est là, et vos routines se sont mises en place. Autrement dit, vous commencez à être relâché lorsque vous travaillez. Donc, tous les différents paramètres que vous utilisez pour intervenir sur les marchés sont pleinement assimilés. Vous n'avez plus à les digérer étape par étape, longuement, à les raisonner. En fait, tous ces paramètres sont devenus pratiquement comme des réflexes. Vous tradez, donc maintenant, comme vous respirez. Vous savez aussi que perdre sur une opération donnée n'est pas un problème, puisque de toute manière, sur la durée, et votre track record dont votre courbe de résultat le prouve, celle que vous avez sous les yeux, le compte de trading de votre courtier vous l'explique, vous le démontre, vous avez raison. Vous pouvez gagner régulièrement et proprement, dont vous n'avez pas à être en stress, à être psychologiquement atteint après une perte. En fait, vous êtes tout simplement devenu un trader accompli. Et je peux vous assurer, quel pied ! Mais, ce n'est pas fini. À ce stade, en fait, il existe même une cinquième étape, qui est l'étape de la conscience de la compétence inconsciente. Donc, je le répète, c'est l'étape de la conscience de la compétence inconsciente. Et là, à ce stade, après, vous allez faire du reverse engineering, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que vous allez prendre toutes vos routines, tous vos réflexes, et vous allez les démonter structure par structure, afin de pouvoir expliquer aux autres comment vous arrivez là lorsque vous prenez une décision. C'est exactement ce qu'on a pu faire, nous, avec la méthode GTAS, qui permet d'offrir vraiment un cadre sécurisé. Un cadre sécurisé pour apprendre aux autres, pour les encadrer et pour les guider. Donc, j'espère qu'un jour, vous atteindrez l'étape 4. Et j'espère aussi que vous aurez les moyens de réussir à aller encore au-delà, pour atteindre l'étape 5, celle de la conscience de la compétence inconsciente. Donc, si vous voulez aller plus loin, comme d'habitude, je vous invite à nous écrire contact.e-winvest.com Sinon, vous pouvez venir sur notre site www.e-winvest.com ou sur mon blog personnel sur lequel je suis plus libre et où je peux raconter plus de choses. Enfin, vous retrouvez, comme d'habitude, l'intégralité de nos vidéos GTAS sur le site, mais aussi sur notre page YouTube. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501